Croyez-vous que nous vivons une époque comme toutes les autres ? Quand vous considérez les événements, les mouvements de société sur notre planète, y trouvez-vous des caractéristiques uniques, sans précédent dans l'histoire humaine ? Avez-vous le sentiment, comme moi, que la vie et l'histoire s'accélèrent ? Et si tout change rapidement, si tout va toujours plus vite, qui y a-t-il au bout de cette course folle ? Serions-nous arrivés au terme de notre histoire ? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bien sûr, quand on parle de risque de fin du monde, d'époque finale pour l'humanité, on s'expose généralement au sourire moqueur. Allons donc ! La Terre en a vu d'autres. La race humaine s'est toujours adaptée au long des millénaires, et elle le fera encore au 21e siècle. D'autant plus qu'elle en a maintenant les moyens scientifiques et techniques. Rien de vraiment nouveau sous le soleil. Si j'ajoute que la fin du monde pourrait survenir par une intervention décisive et finale de Dieu dans l'histoire, beaucoup tourneront carrément le dos pour ne pas en entendre davantage. Pourtant, permettez-moi de vous dire aujourd'hui ma profonde conviction que nous vivons une époque sans précédent. Une époque qui ne ressemble à aucune autre. Une époque qui pourrait bien être la dernière avant que le Créateur ne vienne enfin établir le monde nouveau auquel nous aspirons tous. Et cette conviction qui m'habite n'est pas seulement le fruit de mes impressions personnelles ou de désirs que je prends pour des réalités. Elle se fonde sur des faits précis et sur certaines prophéties de la Bible, en particulier du livre de l'Apocalypse. La question que je veux examiner avec vous aujourd'hui est la suivante. « Avons-nous des raisons sérieuses, bibliques et historiques, de croire que nous vivons au temps de la fin ? Est-il vrai, comme le prétendent certains, que nous ne vivons qu'une variante de l'histoire des civilisations précédentes ? Ou notre époque se caractérise-t-elle, au contraire, par des événements uniques, qui n'ont aucun parallèle dans l'histoire humaine ? » Le Christ lui-même, dans son enseignement à ses disciples, quelque temps avant sa mort, leur avait parlé d'un certain nombre de signes qui leur permettraient de comprendre l'avancement de l'histoire vers son terme. Par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, verset 6 à 8, Matthieu 24, 6 à 8. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Alors je sais, vous allez me dire « Oui, mais des guerres, des conflits, des famines, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. » Et vous avez raison. Et c'est bien pour cela que Jésus précise « Mais ce ne sera pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Autrement dit, ne vous trompez pas. Ne prenez pas les guerres ou les tremblements de terre pour des signes spécifiques qui annoncent la fin du monde. Ce sont plutôt des événements qui caractérisent l'histoire humaine et qui en feront partie jusqu'au bout. Trop de croyants ou de personnes crédules ont crié à la fin du monde, à chaque fois qu'une catastrophe majeure frappait l'humanité. Une épidémie décime la population. Voilà le signe de la malédiction de Dieu. La fin est proche. Des tours s'écroulent suite à un attentat terroriste, enfouissant des milliers de victimes. C'est le début de la Troisième Guerre mondiale et de l'Apocalypse. Cela dit, même si la Bible nous dit que les guerres, les famines ou les tremblements de terre font partie des signes habituels de l'histoire de ce monde, et non pas des signes spécifiques de la fin, on ne peut s'empêcher de remarquer que le siècle qui vient de se terminer a été marqué par des événements extraordinaires et terribles. Le XXe siècle, censé être celui de la lumière, de la science et des techniques, a été marqué par deux guerres mondiales. Suivant les évaluations, on parle de 10 à 18 millions de morts pour la Première Guerre mondiale, de 50 à 60 millions de victimes pour la Seconde Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit « plus jamais, plus jamais ça ». Et puis il y a eu le Vietnam, le Rwanda et bien d'autres conflits. Quant à la famine et la sous-nutrition, si elles sont statistiquement en décroissance, ce qui est une bonne nouvelle, elles affectent toujours près de 850 millions de personnes dans le monde et constituent la première cause de mortalité. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le problème essentiel n'est pas la quantité de nourriture disponible, mais les problèmes de répartition et d'accessibilité. Notre égoïsme et notre course aux biens matériels, nous qui vivons dans les pays nantis, seraient-ils le véritable signe des temps ? En dehors de ces signes qu'on peut malheureusement qualifier d'habituels dans l'histoire humaine, la Bible mentionne certains signes spécifiques de l'époque finale de l'histoire. C'est sur ces signes que je voudrais maintenant attirer votre attention. En fait, aujourd'hui, je m'arrêterai à une seule prophétie vraiment significative concernant l'époque finale de l'histoire de l'humanité. Dans une prochaine émission, j'examinerai avec vous deux autres signes vraiment parlants. Alors lisons ensemble, si vous voulez bien, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11 et au verset 18. Livre de l'Apocalypse, chapitre 11 et verset 18. Dans ce verset de l'Apocalypse, il est question de Dieu pour qui est venu le temps du jugement. Ce jugement permettra de récompenser ceux qui ont eu confiance en lui, ceux qui ont reçu le pardon de leur faute, ceux dont la vie a été transformée et qui ont choisi le bien. Mais le jugement signifie aussi, dit le texte, la destruction de ceux qui détruisent la terre. Arrêtons-nous un instant sur cette expression. Ceux qui détruisent la terre. Que pouvait-elle signifier cette expression à l'époque où l'apôtre Jean écrivait ces lignes prophétiques ? Pas grand-chose. On pouvait bien sûr détruire la terre en ne laissant pas les terres agricoles se reposer suffisamment. On peut aussi penser aux exactions, aux cruautés commises par les tyrans et les despotes de l'Antiquité contre les populations. Par extension, c'était une atteinte à la terre des humains. Mais en fait, l'expression « détruire la terre » demeurait en grande partie un mystère pour l'apôtre Jean et pour ses contemporains. Tout au plus pouvait-il discerner que viendrait un temps dans l'histoire humaine où les hommes détruiraient effectivement largement la terre que Dieu leur a confiée. Maintenant, dites-moi, est-ce que l'expression « détruire ceux qui détruisent la terre » résonne à vos oreilles d'hommes ou de femmes du XXIe siècle ? Est-ce qu'elle signifie quelque chose pour nous ? Depuis maintenant plus de 200 ans, ce qu'on a appelé la « révolution industrielle » a non seulement transformé le travail, l'économie et la société tout entière, mais elle a aussi affecté profondément l'environnement, le monde naturel dans lequel nous vivons. Oh bien sûr, personne ne niera que l'industrialisation a permis des avancées dans un grand nombre de domaines, qu'elle a eu des effets positifs. On peut penser au progrès dans le monde de la médecine ou de la communication, par exemple. Mais l'industrialisation à tout va, motivée essentiellement par le profit, a également produit des méfaits terribles envers la terre. Des méfaits dont la liste est presque sans fin. Pollution de l'air et de l'atmosphère, par les gaz à effet de serre et les particules de toutes sortes. Cette pollution engendre des maladies respiratoires, des allergies, des cancers, pour ne nommer que cela. Toutes les grandes villes et les zones industrielles de la planète sont devenues irrespirables. Par contre-coup, cette pollution atmosphérique est de plus en plus pointée du doigt comme responsable de la hausse des températures, ce qu'on appelle le réchauffement climatique bien connu, dont les effets sont encore difficiles à appréhender, mais qui apparaissent de plus en plus comme catastrophiques. Il y a aussi la pollution des sols, causée par l'activité industrielle et agricole, surtout par des engrais chimiques et des pesticides toxiques, mais aussi par des enfouissements de déchets en tout genre. Les humains, les animaux et les végétaux en subissent les conséquences. Pollution de l'eau, causée par le rejet de produits chimiques dans l'environnement. Ces rejets affectent les rivières et les fleuves, les mers et les océans, qui sont devenus de véritables dépotoirs. L'industrialisation à outrance a aussi entraîné la surexploitation des ressources naturelles et la rupture de bien des équilibres naturels dans le monde animal comme dans le règne végétal. Le journaliste et écologiste français Nicolas Hulot est bien conscient de la dégradation effroyable de la planète bleue. Il sait aussi que les êtres humains, et en particulier les grands décideurs du monde économique et politique, sont les grands responsables de cette destruction. Dans son livre, bien connu, « Le syndrome du Titanic », il écrit ceci. « Depuis l'âge de vingt ans, j'arpente le monde en tous sens. Vingt-huit ans après mon premier voyage, je dresse le constat suivant. Nulle part la situation ne s'est améliorée, partout elle s'est dégradée. Constatation effrayante, à l'échelle d'un tiers de vie humaine, les dégradations sont partout perceptibles et les points de retour sont souvent atteints. Un million d'espèces pourraient disparaître dans le prochain demi-siècle. La santé humaine sera quant à elle gravement affectée, la sécheresse s'amplifiera, le phénomène de désertification s'accroîtra, le problème de l'accès à l'eau potable prendra une dimension dramatique. La machine naturelle va donc s'emballer, entraînant des changements colossaux dont nul ne peut prévoir les effets. Ensuite, ces effets s'amplifieront en cascade, avec des conséquences en partie inconnues, mais suffisamment dramatiques pour poser dès maintenant la question de la survie de l'espèce humaine. Pour la première fois, je dis bien pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, les hommes sont capables de détruire la Terre, et même de plusieurs manières, par l'arsenal militaire et nucléaire effroyable qu'ils possèdent, par la pollution mondiale tous azimuts, par la surexploitation des ressources, etc. Notre époque n'a vraiment connu aucun précédent, aucun parallèle. C'est une époque extraordinaire et terrible. Une époque à nul autre pareil. Le livre de l'Apocalypse annonce que Dieu, le Créateur de la Terre et celui qui nous en a confié la gestion, interviendra finalement pour juger l'humanité, pour établir son royaume de justice et d'amour. Et l'Apocalypse précise que Dieu interviendra pour mettre fin aux méfaits des hommes qui seront en train de détruire la Terre. Je vous pose la question. Sommes-nous arrivés à cette époque? Pour moi, il ne fait aucun doute que l'époque que nous vivons correspond à ce que l'Apocalypse décrit comme le temps de la fin. Alors que Dieu s'apprête à intervenir pour juger le monde et détruire ceux qui détruisent la Terre, que devons-nous faire? Tout d'abord, prenons conscience de l'époque unique que nous vivons et de la proximité du retour du Christ et du jugement divin. Nous sommes dans ce temps de la fin. C'est une époque terrible par bien des aspects, mais c'est aussi une époque passionnante au cours de laquelle, si le mal abonde, la présence de Dieu se manifeste et se manifestera de plus en plus, comme nous le verrons dans une prochaine émission. Soyons bien éveillés, bien conscients des temps que nous vivons. Au-delà des catastrophes inévitables, notre délivrance approche. C'est ce que dit le Christ lui-même dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21 et au verset 28. Luc 21, verset 28. « Quand tout cela commencera d'arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Le second enseignement que je tire du texte de l'Apocalypse que nous avons lu, c'est que nous devons choisir de ne pas faire partie de ceux qui détruisent la terre, ceux que Dieu lui-même jugera et détruira. Et cela implique des choix, des décisions, des actes concrets de notre part. Même si l'idéal n'est plus possible dans notre monde contaminé, soyons de ceux qui prennent soin de la terre, comme Dieu l'a voulu dès le départ. Dans la Genèse, au chapitre 2 et au verset 15, il nous a dit ceci. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Dieu a confié à l'être humain la responsabilité de prendre soin du jardin de la nature dans lequel il l'a placé, de le cultiver et de veiller à son équilibre. À nous aussi, Dieu demande de cultiver le respect envers l'environnement, autant que ça nous est possible. Ne pensez pas que ce que vous ferez est tellement insignifiant que ça ne vaut pas la peine. Tous les petits gestes quotidiens que nous posons en ce sens font partie de l'honneur que nous rendons aux créateurs de la terre. Alors vivons dans la simplicité et résistons à la tentation de la consommation à tout va. Achetons des produits écologiques qui respectent l'environnement. cherchons toujours à réparer ou à recycler plutôt que de jeter. Soyons économes en eau, en énergie. Ne faisons pas de kilomètres inutiles en auto. Bref, soyons de ceux qui veillent à ne pas détruire la terre par amour pour Dieu et pour nos semblables. Enfin, le livre de l'Apocalypse nous invite plus que tout à prendre conscience que nous serons bientôt en présence de notre Dieu et à nous préparer à cette grande rencontre. Voyez-vous, même si nous sommes appelés à prendre soin de la terre et de nos semblables, le message biblique est clair. Ce n'est pas nous qui sauverons la planète. Dieu devra intervenir pour mettre fin au mal, à l'orgueil, à l'égoïsme, à la méchanceté, à l'injustice des hommes. Nous trouvera-t-il dans le camp de ceux qui ont choisi l'humilité, la foi, l'espérance et l'amour ? Sommes-nous passés par l'expérience que la Bible appelle le repentir et avons-nous cherché auprès de Dieu le pardon de nos fautes et la vie nouvelle ? Vivons-nous chaque jour dans la communion de pensée, de prière avec notre Créateur ? Seuls ceux qui auront fait cette expérience pourront voir Dieu face à face au grand jour de sa venue. Je vous propose de prier maintenant avec moi pour demander à notre Père du Ciel de nous préparer à cette grande rencontre. Père Céleste, toi qui as créé ce monde et qui nous as donné la vie, toi qui maintiens la vie en nous et à travers toute cette planète Terre, nous te prions, Seigneur, de nous pardonner d'abord pour toutes les fois où nous n'avons pas pris soin de la terre que tu nous as confiée. Demandons de faire de nous de bons gestionnaires, de nous aider à respecter la nature que tu as créée. Et par-dessus tout, aide-nous chaque jour à vivre en étroite relation avec toi pour que lorsque tu apparaîtras bientôt pour établir ton royaume, tu puisses nous prendre avec toi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à IET15. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Vivons-nous à l'époque finale de notre histoire. C'est un petit peu le thème de notre émission d'aujourd'hui. Pour nous permettre de continuer à réfléchir sur ce thème, voici notre offre du jour que nous présente Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Rémi. Alors oui, en effet, aujourd'hui, on présente le livre La superpuissance à venir qui est un livre qu'on a souvent présenté ici. Il est écrit pour 15 $ et c'est un livre qui est très bien fait, qui traite de la statue de Daniel et des prophéties et tout ça. Prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Bien illustré aussi. Pour ceux qui sont curieux de savoir où s'en va la terre et le dessin, tout ça, très, très intéressant. En complément à ce livre, on offre aussi un cours en ligne, « Plein feu sur la prophétie ». Voilà. Donc, Sylvain, c'est toi, le monsieur courant. Peut-être, Sylvain, avant que tu dises un mot sur le cours, juste dire que ce livre-là fait vraiment partie de ceux qui sont très demandés. Oui, très souvent. Au niveau de l'émission où il est écrit. On a beaucoup de gens, tu nous le disais, Lydia, il y a beaucoup de gens qui appellent, qui en redemandent. Exact. Ils l'offrent ou quelque chose. Non, c'est un excellent livre. Je pense que c'est un très bon complément pour le cours, justement. Oui. La personne peut approfondir ses connaissances. Je pense qu'il faut prendre... Les deux, c'est un paquet. Donc, prends les deux. Puis, je dirais les trois, la Bible, c'est les blocs. Bien sûr. Mais l'avantage du cours, c'est qu'il est gratuit. Oui, c'est sûr et certain. Alors, le cours, Sylvain. C'est ça pour le cours « Plein feu sur les prophéties ». On peut l'avoir en ligne seulement. Je dis seulement parce qu'on ne peut pas le faire par correspondance. Mais par contre, maintenant, on peut l'imprimer sur format PDF. Il est accessible. Donc, on peut suivre le cours, toutes les leçons du cours, faire les questionnaires, avancer dans le cours. Voilà. Et si on veut le garder sous format papier, c'est ça. On peut l'imprimer. C'est intéressant aussi avec le cours en ligne. On peut le refaire trois fois ou se pratiquer trois fois avant d'avoir notre résultat final. On peut décider après une première fois de dire « OK, j'ai fini » ou sinon de le refaire une deuxième fois, une troisième fois et là, à ce moment-là, c'est la dernière chance. Et à la fin, on a un petit certificat. Mais moi, ce que j'aimerais préciser, c'est que oui, il est disponible comme ça en PDF, mais nous, il est écrit « On ne l'a pas ». Non, c'est ça. Par correspondance, malheureusement, on ne peut pas le donner. Ce n'est pas nous qui allons l'imprimer et l'envoyer. Mais ceux qui veulent le faire peuvent le faire. C'est ça. OK. Donc, on rappelle, offre du jour, le livre « La superpuissance à venir » pour 15 dollars, excellent ouvrage sur les prophéties des temps de la fin et puis le cours « Plein feu sur la prophétie » sur notre site « Il est écrit.tv ». Voilà. Et alors, la question du jour, Sylvain. On a une question d'auditeur. Oui, c'est ça. Une bonne question, je trouve. C'est une question, cette fois-ci, anonyme parce que plusieurs personnes se posent la même question. Comment faire quand notre vie est pleine de doutes? Donc, on n'est pas fort probablement... La question du doute. On a combien de temps pour répondre? On a deux minutes. Comment faire quand notre vie est pleine de doutes? Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette question exactement. Quand on parle de doutes, ça fait penser à plein de choses, mais j'imagine que si ça a été posé à l'émission « Il est écrit », c'est des doutes en rapport avec Dieu, en rapport avec la Bible, en rapport avec... Oui, c'est ça, exact. Moi, j'ai pensé à un verset dans l'Op. 119, verset 160, qui dit que notre démarche spirituelle à travers la parole de Dieu est basée sur la vérité. Donc, quand on fait face au moins à Dieu, il nous donne toute la vérité, rien que la vérité. Mais on peut en douter. Ne pas douter de ça. Le doute n'est pas mauvais en lui-même si ça te pousse à faire des recherches approfondies. Alors, c'est ça. En fait, on est tous différents. Moi, j'ai connu des gens, on parlait de la foi et ils me disaient, moi, oui, j'ai eu des moments difficiles, oui, j'ai eu des épreuves, mais je n'ai jamais eu de doute. Je savais que Dieu était là, j'avais confiance en lui. Il y a des gens comme ça. C'est un peu la foi du charbonnier, comme on l'appelle. Et bon... Mais c'est bien d'être comme ça. C'est formidable. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et si moi, je dois donner mon témoignage personnel, ma foi n'a pas été une foi exempte de doute. Je dirais même qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai tout remis en question jusqu'à l'existence de Dieu. Voilà. Et pour moi, il a fallu que je passe par là pour aller plus loin. Parce qu'en fait, le doute, ce n'est pas l'incrédulité, ce n'est pas l'incroyance. Le doute, ce sont les questions qui viennent et qui sont légitimes sur cette terre de mal, de souffrance, d'injustice. Forcément, il y a des questions. Alors, que faire ? C'est ça, la question. Oui, mais moi, je me remets... Quelle est ta réponse ? Moi, je vais te donner la mienne après. Je me remets à la parole de Dieu exclusivement. Oui, alors justement, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est intéressant ce que tu dis, parce que la parole de Dieu, par exemple, dans le livre des psaumes, pose des questions à Dieu. pour ceux qui lisent le livre des psaumes, il y a des doutes dans le livre des psaumes. Mais le doute n'est pas mauvais, ce que je dis, ça te pousse à profondir. Je prends juste un exemple. Psaume 44, par exemple, je vais juste lire quelques versets. Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi. Ne nous rejette pas toujours. Pourquoi caches-tu ta face ? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression ? Alors ça, c'est le genre de questions qu'on trouve dans le livre des psaumes où on dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne fais rien. Est-ce que Dieu est là ? Est-ce qu'il n'est pas là ? Oui. Il me semble que si ces questions-là sont des questions qui partent d'un cœur qui authentiquement cherche, cherche la vérité, cherche ce qui est bien, cherche Dieu, le doute fait partie, quelque part, de la démarche de la foi. Oui. Mais à un moment ou à un autre, Il faut sortir de cet état. On va en sortir. Et on va en sortir parce que Dieu va nous en faire sortir. Dieu a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc on peut dire à notre auditeur ou à nos auditeurs, oui, le doute fait partie de la vie. Ou de notre cheminement spirituel. Notre cheminement spirituel. Mais au bout, au bout, Dieu nous donne une réponse. Merci. Merci pour cette question. Et si vous aussi, vous avez des doutes, si vous avez des questions en rapport avec l'époque à laquelle nous vivons, eh bien, profitez de notre offre du jour. Voici comment l'obtenir. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, il nous reste une minute aujourd'hui pour saluer des auditeurs de la région de... Le Joliette. Joliette. Alors, qu'est-ce qui se passe à Joliette? À Joliette, comme ça, on a un petit groupe. À quelque part, on a le désir de l'avoir un peu partout à travers le Québec et on a démarré un petit groupe récemment. J'en profite pour saluer France et Daniel. C'est vraiment... C'était un privilège d'y rencontrer. J'avais pris le temps de pouvoir parler avec eux à travers une conversation téléphonique, le suivi, tout ça. Donc, des auditeurs qui ont pris contact avec nous et qui ont exprimé le désir de pouvoir participer à un petit groupe de partage. Voilà. C'est des auditeurs fidèles du Détécrit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce petit groupe? Chaque groupe a un peu son profil. Quel est le profil de celui de Joliette? Bon, écoute, je pense que le plus important dans ce groupe-là, c'est le désir. Ils veulent vraiment étudier la parole de Dieu. Donc, c'est un groupe d'études de la Bible. Voilà. Donc, on passe la majorité de notre temps à étudier la parole et c'est ça notre objectif principal. Donc, un petit groupe qui se réunit comme les autres, j'imagine, une fois par semaine. Une fois par semaine puis on fait ça le mercredi soir pour ceux qui sont intéressés, bien, attelez-nous. Ça va être un plaisir de vous recevoir. Voilà. Merci Sylvain. Donc, si vous êtes dans la région de Joliette et si vous avez envie de participer à un petit groupe de partage d'Il est Écrit, d'étudier la Bible plus en profondeur, eh bien, n'hésitez pas, prenez contact avec nous et spécialement avec Sylvain. On sera heureux de vous accueillir dans ce groupe. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est Écrit situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique qui est présenté et une large place est faite à la musique, la prière, en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos émissions soit en nous écrivant, en nous téléphonant ou encore en allant sur notre site internet ilestécrit.tv. Toute l'équipe de l'émission Il est Écrit vous remercie de votre fidélité et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada